L'ourson Xiaotsizi et ses parents, Tian Tian, âgés de 25 ans et Mei Xiang, 25 ans également, doivent rentrer en Chine en décembre prochain. Un événement intitulé Panza Paluza a été organisé durant une semaine pour que des milliers de fans de pandas fassent leurs adieux au trio. De nombreux visiteurs du zoo se sont présentés sous un samedi pluvieux pour voir les ours noirs et blancs et ont participé à des activités familiales ayant pour thème les pandas géants. J'ai été un peu triste, ils ont été là durant toute ma vie, mais j'ai hâte qu'ils retournent chez eux et j'espère qu'ils seront à nouveau enracinés. Vous savez, ils nous apportent tellement de joie, je regarde Pandacom chaque jour, alors pour moi ça va être difficile de ne plus avoir Pandacom. Nous avons fait le voyage depuis le Midwest juste pour venir. Nous avons eu environ 10 heures de route, nous avons roulé la nuit dernière pour le voir aujourd'hui et nous rentrons chez nous ce soir. Un dernier mot d'adieu, merci beaucoup. J'espère que nous aurons d'autres pandas à l'avenir. Mexiang et Tian Tian sont arrivés à Washington en 2000. Leur quatrième petit, Xiaotsizi, est né en 2020. Ses frères et soeurs ont été rapatriés en Chine quand chacun a eu deux ou trois ans. Une fois que le trio partira pour la Chine, les seuls pandas restants aux Etats-Unis se trouveront au zoo d'Atlanta. Mais il est prévu qu'ils retournent également en Chine l'an prochain. Le personnel du Zoo National de Washington espère que son programme de pandas se poursuivra, parlant de ses contributions à la conservation des pandas. Le ministère chinois des Affaires étrangères déclare que la Chine est prête à continuer à travailler avec ses partenaires, dont les Etats-Unis, pour renforcer la coopération en matière de conservation des espèces menacées.